Bonsoir les gars ! Bienvenue dans cet épisode du Guitare Vlog consacré à quelques exercices d'hybrid picking, d'accord ? Donc j'ai déjà posté une vidéo aujourd'hui, je vous mettrai là si jamais, comme ça, on sait jamais, c'est sur des leaks de Richie Codzen, merde ! Donc voilà, et j'avais une vidéo de retard sur le vlog là, donc j'ai eu l'idée de travailler quelques exercices d'hybrid picking et de vous en faire part, donc je sais que ça vous intéresse pas trop. Oups, les enfants, je reviens. Eh oui, tout le monde est malade à la maison les gars, donc ouais, c'est pas la joie en ce moment, tout le monde râle, y'a que moi qui râle pas quand il est malade. Donc je sais que ça vous intéresse pas trop, parce que je le vois au nombre de vues qui traite sur le sujet, mais croyez-moi sur parole, c'est très français je trouve de pas vouloir, de pas être... Tout le monde dans le monde développe ça à fond, tous les guitaristes dans le monde développent ça à fond, y'a qu'en France que finalement on entend pas trop parler, c'est quelque chose qui vient plus ou moins de la country. Et c'est intéressant à plus d'un égard parce que ça vous permet d'avoir un jeu solo combiné avec un jeu en accord, chose qui manque à énormément, je trouve, énormément énormément de guitaristes, auquel cas moi j'ai une technique un peu magique, vous voyez, hop, je le fais passer comme ça quand je joue avec les 4 doigts. Et sinon pour être beaucoup plus rapide pour être vraiment dans la rapidité d'exécution, parce qu'en ce moment je bosse beaucoup sur les trucs de jazz un peu rapide, tout ça. L'hybride picking c'est ponctuer, pof, une phrase avec un accord, rappeler, hop, un accord, accompagner comme ça, 3 voix, ça suffit largement pour accompagner, je vous le dis franchement. Notamment les triades, je vous le répéterai pas assez souvent, les triades à développer, d'ailleurs les exercices ne portent que sur les triades pratiquement. Donc déjà pour se jouer en accord et tout, et puis parce que quand on joue en solo avec l'hybride picking, vraiment ça donne une dynamique, il y a une dynamique vraiment autre, notamment le côté du toucher. Un peu slapé, si vous voulez, il ne faut pas slapper non plus, mais le fait de jouer avec un doigt mélangé au médiator, ça donne une dynamique au jeu, je trouve extraordinaire. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas intéressés, je vous conseille de vous en aller, de pas écouter ce que je vais dire, ça ne servira à rien les gars. Voilà. Donc j'ai fait 5 exercices qui sont plus ou moins basés sur les triades. Le premier, c'est un petit exercice en décalage rythmique qui vous fait travailler en même temps l'arpège, je dirais le fait de faire l'arpège de la triade et le fait de faire l'accord, parce que c'est ça qui nous intéresse vraiment, c'est de mélanger ces deux trucs, accord, hop, arpège, voilà. Voilà, c'est vraiment vis-à-vis de ce ça, aujourd'hui, il n'y a pas de jeu en solo. De jeu en solo. Donc je vous fais écouter le premier exercice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Donc en fait cet exercice est très utile En fait il suffit de faire la triade et d'arpéger chaque note Et de ponctuer à nouveau par la triade en accord C'est très utile parce que vraiment ça délie ces doigts là Et ça les aide à être vrais En fait si vous voulez le but du jeu c'est que ça vous aide En faisant, vous faites l'accord Comme ça, comme ils disaient les plucks, les américains d'accord Les amerloques ouais Et après vous êtes, chaque doigt est déjà d'avance prêt Vous voyez comme ça, hop, pour arpéger Parce que c'est ce mouvement là qui nous intéresse Le fait d'être déjà positionné sur la corde, hop, et d'arpéger Ok en tout cas pour moi, en tout cas Dans mon développement guitaristique personnel C'est ça qui est intéressant Sachant que là on est sur trois cordes conjointes Et que lorsqu'on est écarté Par exemple si on a trois voix Deux en haut ici et une sur la corde là par exemple Le mouvement devient de plus en plus dur à ce niveau là Voilà, d'accord Donc moi c'est ça qui m'intéresse C'est développer ce truc accord, arpège, accord, arpège Et que ce soit réactif direct D'accord, je vous le refais Un, deux, trois, quatre Ok, pas évident d'ailleurs C'est peut-être le plus dur des exercices C'est peut-être celui là Donc comme d'habitude je vous explique Comprenez ce que les exercices vous font travailler Et faites les votes Ça vous vous en foutez de l'exercice à proprement parler Ce qu'il faut c'est que vous compreniez ce que l'exercice vous fait travailler N'oubliez pas les gars Et plus vous ferez vos propres exercices Et mieux ce sera Donc le prochain exercice en fait c'est un développement en triade Sur l'harmonisation de la gamme majeure L'harmonisation de la gamme majeure je ne la rappelle pas Parce que j'ai dû en parler 240 fois sur 240 épisodes Ok Donc en fait Il s'agit de faire l'arpège simplement De toutes les triades de l'harmonisation de la gamme majeure Do majeure Ré mineure Mi mineure Fa majeure Sol majeure La mineure Si mineure Quatre bémol Do majeure D'accord ? Donc le but du jeu là en fait C'est toujours pareil C'est que le déplacement et le changement d'accord Se fassent instantanément Et que là on garde en fait la main droite Je vous le fais 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501 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 Donc, paire de triades, hein, ok ? Donc, je vous mettrai dans la suggestion, triades perses, j'avais mis des exemples aussi de phrases avec les triades perses. Et là, donc, voilà, ben voilà l'exemple. Donc, je vous explique, je pars de, avec un drop, en fait, triade de Ré mineur droppé comme ça, d'accord ? Ré, La, Fa, ok ? Donc, fondamental, quinte, tierce mineur, donc Mi mineur, d'accord ? Après, je repasse en Ré mineur, ici. Donc, tierce mineur, fondamental, quinte, d'accord ? Mi mineur, dans le même renversement. Après, Ré mineur avec quinte, tierce mineur fondamental, Mi mineur, et après, je reviens à Ré mineur, comme ça. Et je vous ai mis un truc avec des doubles notes, pour s'entraîner à faire des doubles notes, tout en faisant l'arpège. Donc, ça nous fait... D'accord ? Je fais quatre fois de chaque, même s'ils sont écrits une fois, c'est pour que tout tienne sur l'écran, en fait. D'accord ? Donc, je fais médiator et annulaire en même temps, et après, j'arpège avec majeur et médiator. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que mon médiator ressorte, en fait, là. Quand je fais ça, comme si c'était une basse, c'est que... Vous voyez ? Pardon. Voilà, il y a un travail, si vous voulez, c'est pas juste, je fais, dans cet exercice-là, c'est pas juste, ouais, je fais... Le truc, non, je veux vraiment que la basse, elle sonne comme une basse. Et limite, un peu la syncopée, comme ça, en coupant le son. C'est pas évident. Ok ? Allez, la boîte. Un, deux, trois, quatre. C'est parti ! ... Pardon ! J'en pouvais plus à la fin ! Voilà, là ça bosse les gars, je vous le dis ! Donc, dernier exercice, en fait c'est un exercice un peu le même style, on va avoir une note pivot, enfin, on va avoir un double stop pivot, comme ça, et en fait on va faire... Pardon ! ... En fait, le but du jeu, bien sûr, c'est de travailler, en fait, celui-là est plus facile, je l'ai écrit en crotch, parce que trop rapide, j'ai essayé en double tout à l'heure, ça marche pas, c'est trop vite... En fait, le but du jeu, c'est de bosser plein de combinaisons pour que ça enrichisse le jeu à mort, quoi, parce que je trouve vraiment, vraiment le jeu développé solo à corps, c'est vraiment le truc que je veux développer au max, comme je vous dis souvent, c'est le but, c'est d'être, de jouer comme un pianiste, quoi, voilà. Les pianistes, ce genre de choses, pour eux, c'est évident, quoi, c'est une évidence, et moi je trouve, enfin, en tout cas, je trouve que, enfin, c'est dans cette voie-là que j'ai envie de développer à mort mon jeu, puisque bon, c'est le but. Et pour ceux qui se demandent à quoi servent tous ces exercices, en fait, le but, c'est toujours pareil, c'est de travailler plein de trucs techniquement pour être à l'aise dans n'importe quelle situation, à n'importe quel tempo, quoi, voilà. Et après, avoir une intelligence musicale vis-à-vis de ça, c'est évident. Moi, j'ai remarqué que quand je bossais ce genre de truc, après, en concert, je ressortais vraiment des trucs intéressants qui boostent, en fait, en plus, les potes, parce que dès qu'un guitariste, il fait un peu des accords, ça, c'est, ou des trucs de ce style, vraiment, ça apportait un truc, je trouve, personnellement. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Facile, mais pas évident à tenir, ce truc-là. Donc, les gars, je vous remercie pour ceux qui suivent le vlog, pour ceux qui mettent des commentaires super sympas, vraiment cool, c'est vraiment, c'est vraiment, 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 vraiment sympa, quoi, les gars. Je vous remercie bien, j'espère que ces exercices vous aident à trouver, c'est surtout, les gars, surtout qu'il faut que ça vous aide à trouver les vôtres et que ça vous donne des idées pour travailler vous, vos trucs. Donc, sachez que si jamais vous fabriquez vous-même vos exercices, la moitié du travail est fait, en fait, parce que, en fait, vous avez identifié ce que vous vouliez travailler. Donc, c'est déjà, il y en a qui sont incapables de savoir ce qu'ils ont à travailler, en fait. Donc, je vous conseille de vous créer vos propres exercices comme des études, de s'écrire une étude, c'est très intéressant, comme je le dis souvent. Prenez, par exemple, Chopin, le nombre d'études qu'il a écrites, tous les grands compositeurs ont écrit des études pour faire travailler tel ou tel mouvement, parce que c'est pas pour rien, les gars. Que les plus grands compositeurs écrivaient des études, n'oubliez pas, c'est pas pour rien. Pat Metheny en a écrit, il y a Julian Lege qui en a écrit, vous pouvez aller, j'adore ce guitariste, Julian Lege, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, il a posté ses études. Donc, notamment, je crois qu'il y a une étude qui fait du 3 pour 4 et du 4 pour 5, enfin, en polyrythme, il y a pas mal de trucs sur des arpèges, un peu à la Debussy. Enfin, je vous conseille d'aller l'écouter. Les gars, je vous dis à demain pour une autre épisode du Guitar Vlog, et ça y est, je suis à jour. Bye, ciao. – Sous-titrage FR –